Musique Une lettre... C'est pas ça ! Celle-ci ! Je témoigne que le secrétaire de collège, Ilia Oblomov est atteint d'une hypertrophie du cœur, ainsi que de douleurs au foie d'origine chronique dont l'évolution dangereuse menace la vie du malade. Ces crises semblent avoir pour cause la fréquentation quotidienne du bureau. Ainsi, je juge nécessaire pour Ilia Oblomov de s'abstenir de tout travail intellectuel et, de manière générale, de toute activité. Ça va pas l'air de la nature avec une soeur ! Non, c'est celle du médecin quand j'ai quitté le bureau ! Il y a tout raison ! ... 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 Ce sera toujours ça de moi à faire. Je vous regardais, mais vous avez une sacrée force dans le bras. Vroum, vroum, vroum. Ça me réchauffe. Que ouais, j'aime bien vous aider. Comme ça, je ne m'ennuie pas. Mais les livres que vous avez reçus, vous ne les lisez pas. Vous voulez en lire un avec moi ? Non, je travaille. Je ne sais pas, celui-là. C'est un vieux. Si tu le savais, comme je t'aime. Je ne m'attends pas de déclaration d'amour, mais une réponse brève. Ne me tourmente pas, regarde. Supposons que tu m'aies posée. Chaque jour, tu te serais endormie plus profondément, n'est-ce pas ? Et moi ? Je mourrais. Je m'éteindrais. Pourquoi ? Alors ? J'ai raison. Oui. Tu as raison. Oui, tu as raison. Il est temps de nous quitter. Non. Olga. Adieu. Je ne pleure pas sur la vie, on est sur le passé. L'été, le parc, le Lila, tout ça a pris racine dans mon cœur et ça fait mal quand on la rase. Il y a... Qu'est-ce que tu te tiens ? Ça va mieux. Tu as été malade ? J'ai eu une attaque. Mon Dieu. Tu ne peux plus me servir de la chambre gauche comme avant. Qu'est-ce que tu as fait pendant tout ce temps ? Oh, j'étais ici avec Zakar, avec le Gafia Madouna, comme ces villages et toi. Pourquoi gardes-tu cette robe de chambre ? Elle est toute rapiécée. Voilà. L'habitude, j'aurais de la peine à m'en séparer. Et cette couverture, tu aurais de la peine à changer ces loges. Comment peux-tu dormir sur ce lit ? Qu'est-ce que tu as ? Rien. Alors, qu'est-ce que tu dis ? Tu es là pour longtemps ? D'où viens-tu ? Les nouvelles du monde des vivants ne parviennent donc pas jusqu'à toi. Oh, comment va, Olga ? Tu ne l'as pas oublié ? Non, je serais oublié que j'ai vécu, que j'ai été au paradis, Pierre. À présent, voilà. Où est-elle ? Dans son domaine. Avec sa tante. Avec son mari. Elle est marmue. De quoi as-tu peur ? Mais non, je n'ai pas peur. J'étais surpris. Elle est heureuse. Enfin, elle m'a pardonné. Mais, réponds-moi. Elle m'a pardonné. Comme tu es bon, Ilia. Ton cœur l'a valé bien. Quel est l'heureuse élu. Il n'est pas perspicace. Jean, c'est toi ? Tu as peur de nouveau ? Ne plaisante pas, dis-moi la vérité. Dieu, le témoin, je ne plaisante pas, voilà. Et bientôt quatre ans que je suis marié, avec Olga. Les deux premiers enfants, de bons petits. Le garçon, il a fini ses études. Il a trouvé un travail. La fille, elle a trouvé un mari. Mais le petit dernier, celui d'Avet Ilia Illich. Celui-là, il mérite mieux. Les deux premiers, des souillants comme moi, des obscurs. Mais lui, André, un vrai petit monsieur, comme il est beau, on dirait une pomme juteuse. Ses mains et ses pieds sont petits. Ses cheveux, il assoit. C'est son défunt père tout craché. Je lui raconte plein d'histoires. La préférée, c'est celle du brochet. Vous la connaissez ? Oui.